36,50 mètres de long. Puis, dans un état presque hibnotique, il se mit à écrire dans une longue prose impulsive et enflammée, un livre d'une intensité telle qu'il acheva en trois semaines seulement. Jacques, imprégné de l'écriture automatique d'un surréaliste dans sa version de l'œil à l'état sauvage, se laissait porter par le mouvement jazz-bebop. Tout s'intensifia. Ta dernière semaine. Phase intense où la fulgrance des mots jaillissant sur le fil de ses improvisations s'accélérera. Il n'est jamais trop tard, Jacques, repassé sur ta tombe, passé en trompe-trompe l'œil où trompe la mort, trompette de la mort, et une heure et demie de voiture. Coup de volant, coup de volant, de volonté, Jacques, Jacques, n'en avait plus au paradis et trompe en Floride, trop croyable Floride, au bloc troupeau, il s'est heurté aux tentacules de l'archange mer, sous l'horizon des mers abandonnées. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. vous pouvez les admirer, ou les désapprouver, ou les glorifier, ou les inigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie, car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, ils parviennent. Sur la route de Sacramento, soufflait la ville blanche, brouillard du Pacifique, frisco, frisquet, monte au ciel de ses onze collines, l'ange déçu a mordu la poussière de camions en wagon, se paria sous et mystique, l'esprit solaire imbaldien jusqu'au désespoir, a gratté la pureté sur la route des glaces, du cactus, du cactus en pompe à essence vers l'ouest utopique, divin sur le promontoire de la ville, il scrute la lumière d'Oglande, mâcholant du raisin sec, le clochard de la nuit bebop à Norbitch dans les brunes de Marihuana, invente Changeney, avec des larmes chaudes de Benzedrine, jazz haut de mots scandé de sax, en métaphore, les stérions, les visions de Cody, le peau rouge breton, au jean errant, s'y souffle jusqu'à l'aube rêvant du vieux Mexique. Tu auras beau bravire et rocheuse, cher Gary Snyder, atteindre le ciel d'Arma, la perle rare, n'est pas pour toi, barbe de dévoreur d'infini, au clair de lune, de tous ces faux rossistes de messe en fumée, jusqu'à ton assaise à Picsure, le chemin, le chemin maintenant la mer est un symphonie céleste inachevée, a entendu, a entendu les poissons parler bretons, Petit prince de l'Ouel, poète, bite, péatifié, vagabond d'amour jetable, mendiant de vie, contemplateur de la démence absolue de ce monde, organisé, ramasseur, de négo tiède sur la soie de Picsou, cette société a broyé ton humilité, bien plus que les tôles incarnées de James Dean, partir, partir, partir pour te fuir à l'ouest de toi-même, suceur d'étoiles rêvassant, en grillotant dans une foire du maïs grillé, une bière à la main, dormir, ange, solidoquant avec le chant des grillons jusqu'au prélude et des oiseaux, le voyage de Céline dans la poche, compulsif, devant le clavier des mots, tu as le tempo des batteurs ardents dans les caves de dingue, tu couches ta bible en contrepoint des notes, toi le rêveur debout, sur l'horizontale partition, le tas d'isolation, tu as, tu as puisé dans la fumée l'âme profonde de la nuit, Jack, Jack et Wack, beat man, zen, désespéré, lucide, idéalisé, rempli, son sac d'amitié, Borelhoff, Ginsberg, Cassidy dans un long chant tumultueux, et l'odeur crue du poivre des errances épiques, de tes jazz black, de tes jazz black, vite, vite comme le jazz, vite comme Jack dans la nuit occidentale, transcendantale, gros cœur extatique, vers l'ouest, on the road again, on the road again. Le rock'n'roll perçait le béton, ouvrait un temps de fureur dans la léthargie puritaine, bousculait les codes, périodes d'insurrection, de révolution, du festival de Vostok, des premiers pas, de l'homme sur la lune, des traités internationaux, avec son cortège d'horreurs, la guerre du Vietnam et ses 2 à 5 millions de morts, la guerre des 6 jours, la guerre d'Algérie et ses 400 000 morts, la guerre du Biafra, prendre la route, prendre la route, s'enfuir, s'enfuir dans ses plis, s'ouvrir à la grandeur, à quelque chose de plus grand que soi. Fouler le bitume, rouler, rouler, happer, happer par ses méandres sinueux, ses courbes, ses mirages, ses formes, ses contours remplis de troublants hasards, Jack, Jack, Jack au rythme du jazz, comme moteur de l'écriture, traçant, défrichant, une route débalancée, pente, dans des jam sessions, pleines de mutations musicales, à la Charlie Parker, à la Daisy Calipsy, la route, la route, selon Jack, qu'était ce livre, ce rouleau, où tout se percute à la vitesse d'une forme, une stand lancée à pleine vitesse, sur la 66, tirée par une force inestinguible, prise à part un extraordinaire, resserrement des tours, l'approche d'un virage, puis, 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 à flancs de coteaux, près d'une forêt de bouleaux d'ombre, et rentre souvent l'indécelable et imperceptible, la fuite d'un animal dans les profondeurs des sous-bois. Il n'y avait nulle part, c'est-à-dire partout où allait. Alors, il roulait sa bosse sans trêve, sous les étoiles. Jacques, Jacques cherchait une route à décrypter, un monde à redresser comme des pierres, une lumière essentielle qui nous allège, des philosophes de la raison, des dogmes, de l'absurde, des détarrissements, des sensations. Il fallait, il fallait renouer avec le magique. Sa doubée aux confins des promontoires, des plus hautes sont volées, de celles de ces pérégrins du vide océanique, portant le rêve promédiens, fendant la vague vers des terres de l'inexplorée, vers cette indomptable part en soi. De la route, de cette route réinventant les signes, trouant l'azur d'une nouvelle présence, Jacques, Jacques, Jacques le savait, le monde était perdu, des contradictions que l'on ne pouvait résoudre que par une volonté à ne pas s'y opposer. Le hurlement des trains déchirent la vallée. Les noms couchants sont rouges, les noms magiques de la vallée se sont ébranés, Manteca, Mandera, tous les autres. Bientôt, le crépuscule est arrivé. Un crépuscule de grappes, un crépuscule de raisins noirs, rassent les plantations de mon rat d'araignée, les longs champs de melons, le soleil couleur de raisins pressés, tailladés de Bourgogne, les champs en couleur de l'amour et de tous les mystères d'Espagne. J'ai passé ma tête à la vitre pour respirer en plein plomb, l'air parfumé. C'était le plus beau moment. Jacques, Jacques le savait. Le monde était une forêt de contradictions solubles. Dans les contraires, cette conception antinomique s'appliquait aux directions, à l'illogisme, qui vous portait vers tel ou tel endroit plutôt que vers un autre. Jacques, Jacques s'engouffrait dans le sillage d'ondes légères et montées à la vastitude océalique aux palpitations du monde qui, à son insu, ouvrait à cette grande lumière des confins de soi, à cet incohercible désir de se grandir, de se fondre dans le grand tout. Le grand tout des profondeurs pédagiennes. Combien d'espaces clôturés par la bureaucratie bien pensante d'une Amérique vivant comme l'avait écrit son mentor, Henri David Thoreau, sous un annoncellement de Paris les deux tonneaux. Et oui, quand je vais à Boston, je traverse naturellement la ville et me dirige tout droit vers le bout du long quai et je porte mon regard au loin car je n'ai pas de cousin dans la rue adjacente. À l'instar d'un moine irlandais du cinquième siècle, les rêves de Jack dansaient au milieu de l'Atlantique Nord. Comme Janice, son ancêtre breton dont il recherchait en vain les origines entre l'espace terraté et les creusements océaniques et les mondes arrêts. Là, là, se situait le passage vers ce que les celtes nommaient l'autre monde. Un univers parallèle au nôtre où il n'y avait ni bien ni mal. qui t'y tu sur la pluie ou il y a de s'hier. Clochard céleste aux mains larmes de cognac De barre en barre tu te perds dans l'extase spirituaire Dans les ruelles sombres tu vois des ombres d'apache Sur les avenues froides de fourbes Tranquillité qui ronge la nuit Et ton âme noyée dans la pesante nervosité de l'air iodé T'es pas, t'es pas, tonique sur escalier tortueux Avec ta mémoire en couvrance seule dans les nuits blafardes Entourée de fantômes de brise marine Quand les humeurs de la mer galopent dans les rigoles Que le ciel descend les rejoindre Ras perdus sur la chape de béton gris Tu plisses dans les recoins querelles Des pas loin tapis au fond de la venelle du vis Par un autre le crachin tu étouffes de ce brouillard laiteux Le bouillon maléfique des doux serpentes Sur les remparts des menaces douliroises Sur ce promontoire du bout du monde Tu sens le souffle et la longueur de l'âme bretonne S'enfuir en toi Tu te fuis Laissant ton empreinte dans l'air humide compact Tu te coules dans le béton d'après-guerre Tu suffoques dans la nuit minérale des fêlures anciennes Que la mélancolie du ponant révèle comme une plaie qui s'ouvre La résonance des ferrailles, l'agitation des dockeurs, des gris Des grues et des relents de rouille te donnent ce goût du sang ancien Pauvre déglingué, plus vite que jamais Dans la brume des mille fééries Toi qui voulais écrire les bruits de la mer au conquet Entendre encore et entendre les poissons parler bretons Dans l'épaisseur de l'église avec Genet et Macorlan Sur la déroute trop cabossée, chiffonée, puisée dans l'impasse de tes factures Tu vas fuir au plus vite Cette cité des fantasmes Ce port maléfique, cette rade de cargo noir, de militaires perfides Pour révéler fiolemment le satori de tes origines perdues Comme les sauvons Tu as voulu remonter le temps, sublimer ton ultime mémoire C'est la quête qui compte C'est la quête qui compte C'est la quête qui compte Tu le savais, Jack 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 Jamais, jamais se retourner, partir, Jack Partir, Jack n'importe où, n'importe où, Jack, filer, foncer dans la nuit ronge, infester de songes, t'abandonner, te perdre au nord, au sud, à l'est, et surtout à l'ouest de ton nom, partir, partir, rouler, partir, rouler, rouler vers cette terre originelle, dormir parmi les galets de pensules, les voies sculptées, les dérives, partir, rouler, rouler, partir, Jack, partir, et puis un jour, un jour, découvrir en toi ce point de cristallisation, de cristallisation de tous les lieux traversés, de toutes les explorations, espace mouvant de la route, prise dans le miroir du rétroviseur de la bouique, avec ses courbes, ses langues mythiques, sa peintre lumière aimantée aux grandes extensions des forces errantes de l'univers, partir, partir, rouler, Jack, partir, partir, sans fin, vers le black militaire de l'Amérique légendaire, qui fut aussi plus tard celui magique de Jim Morrison, en route vers l'illumination, puis se faire, voyant par un long, immense et raisonné, dérèglement de tous les sens, partir, partir, rouler, rouler, partir, 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 hanches, vagabond, vers d'Inde, vers, San Francisco, Los Angeles, Mexico, partir, partir, rouler, voler, voler, au-dessus de l'Atlantique, vers la France, et puis, pour ton supposé, perso des origines, Brest, en Bretagne. Partir, rouler, Jack, partir, rouler, rouler, Jack, partir, partir, rouler, en suivant les trains, les convois, en route vers Mexico City Blues, partir, partir, rouler, au son de Red Stowell, guitariste de country, loser, talentueux, incompris, un jour décida d'entreprendre un voyage en voiture à travers les Etats-Unis, accompagné de son neveu, White, afin de passer une audition au Grand Hall, au Pride, et qui, au bout de la route, sera vaincu par la maladie. Partir, partir, rouler, Jack, partir, jusqu'à l'autre monde, le Gouinette avec le petit vieux du train, visage apaisé, lisant, sur un bout de papier, une prière à Sainte-Thérèse. Elle y annonçait qu'après sa mort, elle reviendrait ici-bas, sous la forme d'une pluie de roses éternelles, arrosant le ciel. Toutes les créatures vivantes, partir, Jack, partir, Jack, partir, rouler, sans cesse, partir, rouler, Jack, partout et à toute heure du jour et de la nuit, dans les plis et les replis des instants de présence totale au monde, partir, rouler, Jack, partir, rouler, rouler, évoquer comme marin perdu, sur l'immensité océenne, partir, rouler, rouler, partir, sur la route des tumultes, avec sa force, tantôt magnifique, tantôt bienfaisante. Partir, Jack, partir, rouler, rouler à la recherche des vieilles traces, partir, rouler vers les mystères, sur les grèves d'une Bretagne de l'esprit, partir, rouler, partir, rouler, car quelqu'un t'attend là-bas, Jack, quelqu'un t'attend là-bas, Jack, quelqu'un, quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui vit en toi à la jonction du rêve, du rêve et de cette mer de toute éternité. La mer, dernière partie, les sons de l'Atlantique Bretagne, poème, hommage à Jack Kerouac, poème qu'il n'a jamais écrit, d'ailleurs, sur l'Atlantique, et que je me suis permis d'écrire à sa place. La mer est un ciel sans question. La femme niège qui m'habite flotte dans un songe sans fenêtre qui regarde l'infini. J'ai mangé tant de lointains, la mer roulue en moi comme un signe, un sillage, une vacuité de silence blanc. La mer est un visage dans le ventre d'une étoile. La mer est une partance, un écueil, un brisant dans le vide jeune de la lumière. La mer est le flux de l'esprit, un retrait, une embolée. La mer avec des ailes et des pierres, des navigations invisibles dans la brume. La mer glisse un nom, l'emporte sous les sables, la flance hémaphorique d'une cabane. La mer, la mer est une figure, une vision insatorie dans l'ébouissement de l'œil. La mer absorbe le blanc autour des roches. La mer fissure, l'ombre sépare à l'équinoxe le feu du froid. La mer recompose un souvenir de poussière rouge et de route. La mer est devenue l'autre rive d'une autre lampe avec laquelle nous conjuguons la nuit. La mer. La mer est une île, une transparence au contour nus. La mer avec onze mouvements d'air et de force. La mer n'est que le corps, l'atome d'une solitude, l'orbe d'un amovible secret. La mer est une île, une seule amovible secret. La mer est une seule amovible secret. La mer est une seule amovible secret. L'existence de Jack était faite d'encombrements multiples dont il lui fallait impérieusement en sortir. Tout le vaste espace respiré en Jack le poursuivait loin au milieu de cette solitude. L'infinie pureté d'un dialogue s'établissait entre Jack et la route. Des pensées de mer l'envahissaient, installaient un trouble, une instabilité et le submergeaient d'une ingoisse incontrôlable. Le recours au cahier à spirale se remplissait alors d'une écriture tremblante et hésitante. Ensuite, elle formait un archipel de mots arrachés à distance, des fragments d'un monde mouvrant qui se déroubaient chaque jour sous ses pieds. La première note concernait un chaman esquimau qui déclara un jour que celle-ci ne pouvait se découvrir qu'à l'écart des hommes dans la plus grande solitude. Un autre concernait l'une de ses ivresses vécues en chemin à l'arrière d'un camion sous la 66. Là, dit-il, je commençais à me sentir vraiment bien. Chaque rasage que je buvais était balayé par les courants d'air froid qui passaient pendant que ses bienfaits me descendaient dans l'estomac et je chantais « Cheyenne, me voici ! » « Danvers, ouvre l'œil, ton fils arrive ! » « Jack le savait. » Ce n'était que par la solitude que l'homme pouvait se défaire de ce mélange d'ambition et d'idéaux morts-nés. Ce monde illusoire auquel il s'arrachait pour renaître à chaque instant en se réinventant une identité plus vaste que lui, plus respirante. Maintenant, après l'expérience de la montagne, deux mois durant, je l'ai vécu seul, sans qu'un être humain me pose de questions ou me regarde. Mon point de vue sur l'existence commençait à changer du tout au tout. Je voulais désormais retrouver dans le monde cette paix absolue. Mais j'aspirais secrètement à certains plaisirs que prodigue la société. L'hommage de Zévié Gravain à Kiroak. Kiroak-Song. Et touché le livre noir qui disait la mort de Kiroak. Et les vents se sont levés sur les grises villes américaines. Pleurés, femmes de l'Ouel et filles de la forêt. Pleurés, galés de la mer Mauricaine, Kiroak-Song. Et mort, qui portait sur les lèvres les beaux rois de la grande route. Néon, frais aux bouches des magazines. Putain sur la couverture des magazines. Flics de la troisième, de la treizième avenue. Et les gardes et les railways du monde occidental. Où, où allez-vous, vous qui allez quelque part ? Kiroak est mort. Et il y aura demain sur sa tombe des filles dingues et des tas de défoncés. Il y aura des jeunets au vert pays de la Bretagne originelle. Il y aura des jeunets dans ses yeux bleus quand la terre aura chanté son dernier été. Il y a un nègre dans la rue. Il y a un blues dans la gueule du nègre. Il y a un barde qui s'en va. Il y a un barde qui s'en vient. Kiroak est mort. Il pleut sur Brest. Il pleut sur Lowell. Il pleut sur la verte prairie canadienne. Kiroak est mort. Et les vents se sont levés sur les villes de Vert. Et sur l'humanité bouquée de musique et de glaïeules. Les épaigneules reniflent la résine dans les noirs cheminées. Kiroak est mort. Et il y aura demain sur sa sépulture des Gwélans venus du Finistère. La gloire dans le bec. Les bateaux sur la mer. Les matelots, le cri des pâtes-bots. Et les trains. Et les trains. Et les trains et le Boeing de la Paname dans les nuées. Imagine la mort des voyageurs. Et il pleure. Jack. Rêvons d'une poésie crépitée sur l'infâme béton des cités. Rêvons. Rêvons d'une poésie coulée sur la ville comme une lave brûlante. Rêvons d'une poésie trépidante, ardente, incandescente. Et qu'elle crève enfin l'ennui. La grande muraille de l'ennui et de la banalité. Rêvons au prince, au duc et au roi. Et faisons de Jacques le Brise de Quiroac, le grand aristocrate de la divine chevalerie de la route. Rêvons au plus grand des grandes amours et la bonté incalculable de Dieu. Rêvons aux portes aimantes qui pattent sur la venue du pourlingueur. Rêvons à la bonté inaltérable de la si bonne chanson. Qu'elle avoue, goodbye Jack. Qu'elle avoue, goodbye Jack. Il y a un blues qui chauffe dans le cœur des femmes. Il y a un prime qui endiabre la fête de nuit. Il y a un homme qui marche. Il y a un homme qui marche. Il y a un homme qui marche sur la route. Il y a la Californie qui est touchée. Le livre noir qui disait la mort de Quiroac. Et les vents se sont levés sur les brises de villes américaines. Qu'il y a une femme usée. Qu'il y a une femme usée par les linges. C'est les pluies, mer usée. Dans les appartements veillez vos fils. Morts avec le sourire du printemps car les primes verts surgissent entre des sales pavés, des sales villes. Et vos fils et vos fils ressusciteront dans la gloire de leurs vingt ans. Broute des chemins humiliés par la bouse et les crachats. Séchez vos larmes au souffle du peuplier et aux chaleurs de mai. Car les marcheurs, c'est les prophètes sur vous, sont passés. Quiroac est mort. Quiroac est mort. Le paradis est ouvert à ses larges mains aimantes. Et il demeure au plus beau cabaret entre Erwan et Anna. Et sa bouche est pleine de whisky. Et d'Osana, quiroac is dead. Very well. Goodbye. Farewell. Les bus fous foncent à New York sur les chiens doux. Ma chienne, au pied de la chapelle, s'est agenouillée parce que Jack est mort. Et parce qu'il y avait une hirondelle. Il y a un aigre dans la rue. Il y a un blouse dans la gueule du nez. Il y a un barde qui s'en va. Il y a un barde qui s'en vient. Et il n'y a qu'un seul hymne. De tout temps, pour le monde entier, femme de l'Ouel, fille de la forêt, ne pleurait plus. Quelqu'un marche. Quelqu'un marche. Quelqu'un marche. Quelqu'un marche sous la route. Pour nous sauver. Bonjour Jack. Laurent Ravre. C'est une version, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, je ne travaille pas toujours avec... Depuis le Kermak Tour, je n'ai pas travaillé avec les mêmes musiciens. Donc, forcément, c'est des choses un peu différentes comme ça. Je trouve que c'est intéressant d'explorer des univers musicaux différents qui accompagnent aussi ce livre. Donc, la route selon Jack, avec, évidemment, des choses qu'on ne trouve pas dans le livre. Bon, la plupart, on va dire, 80% de ce que je vous ai déclamé, en fait, se trouve dans le livre. Donc, voilà. Mais il y a des textes de Louis Berthelon, aussi, qui a fait la préface du livre. Donc, il est un poète que vous connaissez peut-être. Et donc, il a fait la préface du livre. Donc, je vous mets aussi en hommage. Donc, j'ai glissé deux textes de Louis sur Kiroak, puisqu'il connaît très, très bien aussi le parcours de Kiroak. Et puis, évidemment, Xavier Graal, que vous avez reconnu. Le Kiroak-Sond, qui est là, lieu, en fait, de Xavier Graal à Jacques Kiroak, qui est un texte magnifique. Pas facile à dire, parce qu'il y a des variations, tout ça, qui sont un peu particulières. Voilà. Donc, voilà. Vous voulez peut-être savoir comment j'ai écrit ce livre, parce que c'est quand même important, il faut le savoir. En fait, j'avais lu beaucoup de livres de Kiroak.